Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est la première fois que je vais investir les lieux en build battle faction. Donc c'est la première fois évidemment que je fais ce concept sur ma chaîne. Donc pour un épisode numéro 2, je compte un maximum sur vous en likant cette vidéo et évidemment en commentant cette vidéo. Vous allez comprendre très vite le principe de cette vidéo juste après l'intro. En tout cas, je voulais remercier les factions qui ont participé. N'oubliez pas de venir sur mc.pvp-warcraft.net, le serveur Minecraft PVP Faction Sheet, pour pouvoir représenter votre faction évidemment si vous souhaitez un épisode numéro 2. En tout cas, je vous remercie énormément d'être actif et vous commencez à redevenir actif sur ma chaîne YouTube. Et merci vraiment du fond du cœur à tout le monde. Merci, très bonne vidéo et je compte vraiment sur votre soutien. Merci encore. Yo les amis, bienvenue dans ce premier concept de vidéo où les membres d'une faction vont représenter leur faction pas en farmant, pas en PVP, mais en build battle. Aujourd'hui, je suis avec Neroz qui va représenter la Amazing. Salut Neroz. Salut. Je suis avec Volka également qui va représenter la Nesquik. Ouais. Et Energy Nano qui va représenter la Just Farm. Salut. Alors le but est très simple, si vous préférez, donc vous pouvez venir, venez vous flyer, venez, 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 levez-vous avec moi. Vous allez pouvoir choisir une parcelle de couleurs, donc c'est-à-dire que vous choisissez déjà la couleur, les gars, vous pouvez aller tous dans une parcelle, allez-y. Choisissez votre couleur. C'est bon. Vous allez donner un, je ne vais pas fly. Et quoi ? Je ne vais pas fly. Non, je vais pas fly. C'est bon ? Vous avez réussi, vous êtes tous en route. Ouais, ouais. Ouais. Donc les amis, j'explique le but de cette petite vidéo. En fait, c'est très simple. Les joueurs vont devoir représenter au mieux un pixel art et nous avons décidé de choisir, enfin j'ai décidé de choisir une botte qu'on met à nos pieds en fait tout simplement. Le joueur qui va mieux représenter évidemment ce pixel art remportera un cadeau sur PVP Warcraft et fera l'honneur de représenter sa faction au sein du build battle de PVP Warcraft. En tout cas, les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Parce que vous allez avoir 20 minutes pour faire ce pixel art. Donc évidemment, un maximum d'imagination, de couleurs, de fantaisie, etc. Vous faites ce que vous voulez. Il faut que ça représente une botte tout simplement. Interdit évidemment d'utiliser des sheets ou autre tout cette magaouille sur Minecraft. En tout cas, je compte sur vous. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Bon, les amis, les joueurs, ils sont en place. Ils ont évidemment leur petit channel Discord en privé. Alors les joueurs, ça y est, ils ont chacun leur petit channel Discord sur PVP Warcraft. Ils sont prêts, ils ont un peu la pression. Évidemment, c'est la première fois que j'organise ce genre de vidéos. Donc je ne sais pas du tout si vous allez kiffer. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais en tout cas, si vous kiffez ce concept, n'hésitez pas à liker, à commenter votre pseudo Minecraft. Et n'hésitez pas à me DM sur Discord pour participer à ce genre de vidéos. Bon, attention, je leur ai dit que j'allais marquer start quand la vidéo, elle démarre. Attention les amis. 3, 2, 1. On est parti. C'est parti. On va regarder un petit peu comment ça va se passer, en tout cas au sein de leur build. Donc les 3 joueurs qui représentent les factions, ils sont en train de démarrer. Donc je répète, il y a Neroz, il y a Volka et Energy Nano. Avec la Amazing, la Nesquik et la Just Farm. Donc attention, on peut voir déjà qu'il y a un joueur qui est déjà parti. Ils ont 20 minutes pour faire une botte tout simplement sur Minecraft en pixel art. Donc il y a Neroz qui est déjà parti directement dans le build. Alors je suis très curieux de savoir qui est-ce qui va gagner. Alors il y a déjà un joueur aussi qui vient de commencer directement avec... C'est qui ? Je ne vois pas trop le... C'est Ivolka. Donc ici, c'est la Nesquik. Ils ont la parcelle orange-jaune. On va dire... Oh, c'est jaune ou orange ? Ouais, c'est jaune. Ah, et là, nous avons... C'est Energy Nano qui est déjà en train de démarrer également son pixel art. Donc lui, il a choisi la stratégie de faire ça sur le mur de la parcelle. Donc c'est très intelligent de sa part. Donc il ne va peut-être pas travailler le relief. Il va peut-être travailler sur un pixel art en 2D. Donc peut-être qu'il y en a un qui va nous faire du 3D. Je n'en sais rien. En tout cas, je viens de voir. Il vient de tout supprimer. Il s'est dit, ok, c'est une idée de merde. Je recommence. Il faut quand même se dire, les amis, que de base, c'est des factions qui font que du PVP et du farm. Et là, du jour au lendemain, nous avons un fondateur qui dit, ok les gars, je veux des membres factions. Venez représenter votre faction. Les gens, ils étaient contents et tout. Ok, PVP et tout. Non, non. Vous allez faire un build battle sur PVP Warcraft. Tout simplement. C'est complètement n'importe quoi. Mais au moins, ça change. Ça fait un petit délire. Et ça montre un autre visage également des factions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça super génial. Donc, on peut voir déjà Neroz qui est en train de réfléchir un petit peu à comment il va remplir sa botte. Alors, pour le moment, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, les amis. Mais ça ne ressemble pas trop à une botte, en fait. On dirait une botte. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Là, pour le moment, les gars, j'ai l'impression de voir, je ne sais pas, un pingouin. Non, pas un pingouin, mais genre un poussin. Mais pas une botte, en fait. Je ne sais pas. On va aller voir. On va lui demander sur Discord peut-être un petit peu ses conseils. Alors, Neroz, je te rejoins dans ton channel. Alors, comment ça se passe un petit peu ton build déjà ? Je vois que tu es en train de commencer, tu es en train de le remplir, etc. Comment ça se passe ? Dis-moi un petit peu ce que tu ressens en faisant ce petit pixel art. Là, je suis en train de découvrir mes talents de builder. Je suis en train de le découvrir également. Alors, ça change. Ça doit te changer de représenter ta faction autre que le farm ou le PVP. C'est-à-dire que là, c'est un build battle. Je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est un peu innovant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là, je ne sais pas quoi dire. Là, je suis en train de tryhard juste pour y se trouver. En fait, il n'a même pas écouté de ce que j'ai dit. Il s'en bat les steaks. Mais en tout cas, Neroz, pour le moment, dis-toi que je ne sais pas trop où regarder. Et dans quel sens ta botte. Il y a un début de quelque chose. Si je peux me permettre, ce n'est pas évident. Il y a de la technique. Bon courage, Neroz. Merci. Je vais me balader sur les parcelles pendant qu'il y a Marcel qui est en train de me faire des bottes dans ses parcelles. Là, les amis, je viens de rejoindre la parcelle à la Nesquik, à Volka. Là, franchement, le pixel art, c'est vraiment quelque chose. Là, les amis, on est vraiment sur une idée. Donc ça, on dirait vraiment une botte pour les femmes avec un talon, etc. Là, franchement, ça peut être une botte soit pour femmes ou une botte de cow-boy. Alors, je ne sais pas trop si c'est western ou autre. Mais il est en train de faire quelque chose. Il y a un truc. Il y a quelque chose. Il est déjà en train de représenter sa faction. Lui, la Nesquik, ça a l'air d'être pas mal quand même. Il est pas mal. Il est bien parti. Ah, pourquoi il casse ? C'est dommage. C'était bien, je trouve, personnellement. Il était bien parti. C'est dommage. Alors, du coup, on est du côté de la Just Farm représentée par Energy Nano. Donc là, pour le moment. Alors, je ne sais pas, soit il fait des bottes droite et gauche. C'est vrai que les autres, ils ont pensé qu'à faire un pied. Lui, pour le moment, il est en train de faire les deux pieds. C'est vrai que c'est une très bonne stratégie. On va aller voir directement dans son channel. Energy Nano, comment tu vas ? Oui, j'ai pas compris. Tu peux répéter ? Comment tu vas, Energy Nano ? Très bien. Et toi ? Ça va très bien. Donc là, on est en train de regarder un petit peu ta parcelle. Alors, tu es en train de partir. En fait, je pense, l'idée, c'était de faire un pied droit et un pied gauche. C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, sache que tu es le seul qui a pensé à cette idée déjà. C'est un bon point. Ça, c'est parce que tu te rajoutes une difficulté. Vraiment, parce qu'il y a de la technique. On ne va pas se cacher pour faire une botte. Mais c'est très intelligent de ta part. Est-ce que tu as déjà build, toi, dans Minecraft ? Très rarement. Ou alors, c'est en survie normale de son côté. Donc, en soi, on ne va pas pour très grand, on va dire. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de représenter ta faction autre que le PVP et le farm ? Est-ce que c'est une bonne idée de faire un petit concours de build comme ça entre membres ? Franchement, oui. Ça permet de changer et de prouver, en fait, d'autres... Bah, que vous pouvez être admis à faire plein de choses dans votre faction, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez build, vous pouvez être fort en PVP, vous pouvez savoir farm. C'est vrai que ça ajoute un petit côté, un petit plus pour bien représenter votre faction. Et moi, j'aime vraiment bien ces petits trucs. Mais voilà. En tout cas, sache que tu es bien parti aussi. Bon, vous êtes tous les trois bien partis, si je peux être honnête. Mais tu es le seul qui a pensé à faire les deux pieds. Et ça, c'est vraiment une bonne idée. Voilà. Je voulais te le dire. Bon courage à toi, Energy Nano. Merci beaucoup. Ah ! Donc là, les amis, j'avais raison. C'est une botte d'un cow-boy. Regardez, on a un petit peu... Vous avez la botte avec le petit truc en arrière. Je ne sais pas à quoi ça servait à l'époque du Western. Mais voilà, on est sur une botte Western. Et ça, j'étais presque sûr. Voilà, avec le bout qui est bien pointu, etc. On va aller voir. Tiens, il représente la Nesquik. C'est vous le cas. On va aller voir ça tout de suite dans son channel Discord. Volka, salut ! Salut ! Ça va ? Ça va, ça va. Alors, comment se passe ton pixel art ? Ça va, ouais. Franchement, tu es très bien parti. Tu es très bien parti. C'est très propre et tout. Tu es le seul qui a fait le pixel art au sol. Donc, c'est une bonne idée également. Ce n'est pas bête. Donc, voilà, en tout cas, GG. Tu as déjà build, toi, avant ce concours de build ? Est-ce que tu as déjà fait des builds de battle ou autre ? Oui, bien sûr. C'était un gros jeu en build battle. C'est un pixel art. D'accord, c'est ça la petite stratège. Alors, ok. Et moi, je voulais un petit peu savoir l'avis de la Nesquik, comme tu représentes la Nesquik. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de petit event comme ça en vidéo où tu représentes ta faction, autre que le PVP, le farm ? Est-ce que tu trouves ça kiffant, drôle ? C'est super intéressant. Ça permet de diversifier un peu le mode de jeu des factions, en vrai. Même si on ne peut pas dire que c'est un partie intégrante de l'université. Mais en vrai... Attention, attention quand même. Le build est important pour une faction parce qu'il y a quand même des factions où avoir une bonne base et un très bel AP est très important pour la faction. Et il faut savoir qu'il y a des gros builders dans les factions et des fois, je suis impressionné quand même par vos factions, par vos AP, etc. Donc, je pense que ce petit truc a un plus. Pour voir si dans les factions, il n'y a pas que des bons joueurs PVP et farm, mais voir aussi s'il y a des bons builders. Je pense que c'est important pour la décoration de votre base, de vos AP. Je trouve ça intéressant. Oui, je suis vraiment d'accord. En tout cas, je te souhaite bonne chance, Volka. Merci. Et je te dis à tout à l'heure, il vous reste 10 minutes. 10 minutes ? Il vous reste 10 minutes. Ça va être short, mais en vrai, ça fait... On va préciser, il reste 10 minutes. On est reparti du côté de la... Ah, mais honnêtement, je ne sais pas trop le côté botte, en fait, là. Je n'arrive pas. En fait, j'ai l'impression que là, c'est vraiment un toboggan. J'ai dit qu'il fait un manège de construction avec des toiles d'araignée. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, Neroz, les gars. Mais franchement, pour moi, actuellement, je ne vois pas du tout de botte. Alors, je ne sais pas si vous voyez actuellement une botte. Mais si vous voyez une botte, dites-le moi dans les commentaires, parce que franchement, vous avez quelque chose dans l'œil. Moi, personnellement, je ne le vois pas du tout. Vraiment du tout, du tout. Franchement, je ne vois rien. Ah, d'accord. Ok, en fait, lui, il est parti dans un délire. Energy Nano, il est parti dans un pixel art, mais vraiment pixel art de la tête aux pieds. C'est-à-dire que lui, il fait les jambes, les bottes. Il fait le visage. Il s'en bat la race. Vraiment, lui, il fait la totale. Il s'en va comme ça. Il s'en fout. En vrai, c'est quand même chaud parce que je me dis, il a fait les deux pieds. Il a fait le corps, la tête et tout. C'est-à-dire qu'il va un peu pousser le concept, le thème également de ce build battle. C'est-à-dire qu'il va quand même chercher la difficulté. Il va chercher un petit peu quelque chose de différent. Et c'est ça que j'aime bien sur les joueurs qui aiment chercher des difficultés comme ça. Ça va être assez dur à noter parce que franchement, entre Energy Nano et Volka qui sont en train de faire deux buts de quand même assez impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Tiens, Volka, on parle de ça. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? C'est quoi ça ? Je ne sais pas ce que c'est. Et lui, il est en train de faire des trucs de malade mental. Lui, c'est sûr qu'il... Oh, les amis, dans quelques instants, on va avoir une botte ici. On va rien comprendre. Leur farm, s'ils en ont. Donc, ils n'ont pas encore une présentation zappée dans ce premier. Donc, on est à 4 minutes de la fin de ce concours build battle. Alors, sur la zone de Amazing Neyros, il n'y a eu aucune avancée. Donc, je pense qu'il va rester sur ce modèle de chaussure. Voilà. Donc, je pense qu'il va rester sur ça. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus. Mais en tout cas, ça ne ressemble pas à une botte. Franchement, je suis désolé. Je n'ai pas envie d'être méchant. Mais je ne vois pas la botte. Par contre, ici, quand on arrive dans la parcelle Nesquik, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que j'aime bien. Voilà. On arrive. On est en l'air. On voit direct la botte. Alors, peut-être qu'il y a... La botte est montée peut-être un peu trop haute. Je pense qu'il y aurait peut-être un peu... Un peu la baisser, quoi, la descendre. Mais sinon, je veux dire, on est quand même sur... Bah voilà. Tu vois ce pixel art. Tu sais que c'est une botte. Tu sais que c'est le western. Personnellement, j'aime bien. Alors, je ne sais pas s'il va rajouter d'autres choses. Mais en tout cas, il est très bien parti. Alors, on va voir directement la Just Farm. Alors, Just Farm, c'est vraiment aussi quelque chose... C'est un beau pixel art. Franchement. Il y a les deux bottes. C'était le thème. Il a fait également le corps des deux bottes. Entre guillemets. Très beau pixel art. Franchement. Ça va être dur à juger. Et franchement, il reste quand même trois minutes. Je suis pressé et curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont rajouter dans ces dernières minutes. Trois, deux, un. Fini. Allez, les amis. On fly tous en haut. S'il vous plaît. Il y en manque un. Il y a là. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. On va reprendre la vidéo du coup. Tac, tac. Il a fallu alors. C'est trop bon d'articles. Les amis. Les amis. Déjà, est-ce que vous avez kiffé de faire ce build battle ? Oh, c'est drôle. Oui. Vous avez kiffé ? C'est le principal. C'est le principal déjà, même si vous ne gagnez pas, même si vous repartez avec rien du tout. Voilà. Bref. En tout cas, le gagnant repartira avec un grade personnalisé sur PVP Warcraft pendant 15 jours. Et vous avez l'honneur d'avoir représenté votre faction. Je propose que nous allons découvrir tout de suite la parcelle ensemble de Energy Nano. Donc, c'est la parcelle bleue. Donc, voici le Pixeler fini de Energy Nano. Franchement, il est pas mal. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la Nesquik et la Maisigne. Oh, c'est stylant, ouais. Après, il y a beaucoup d'efforts sur ce qui n'est pas la botte, quoi. Bah, voilà. C'est ce que je remarque. C'est qu'il a le thème qui est là. Il y a les deux bots, évidemment, que c'était le thème du Pixeler. Mais il a été un peu plus loin. Il a été chercher quelque chose encore un peu plus. Donc, au-dessus du thème, ça, j'aime bien. Donc, personnellement, j'aime bien cette idée également d'avoir poussé l'idée un peu plus. J'aime bien. C'est propre. C'est lisible. Voilà. Un petit personnage, un petit Pixeler. Mais j'aime bien. Voilà. On va aller voir tout de suite la petite parcelle à Volca qui est juste à côté. C'est la jaune. Donc, alors, le Pixeler, il faut le regarder en hauteur, je suppose, du coup. Tu as décidé de faire le Pixeler au sol. Est-ce que c'est une stratégie ou c'est comme ça, tu as l'habitude de build ? Parce que c'est difficile quand même de build. Alors, quand ta build, tu étais à terre. Oui, je fais comme ça en F5. D'accord. Ah, ta build en F5. Ok, d'accord. Et tu penses que c'est mieux de build sur le mur ou au sol ? Bah, je pense que, en vrai, au sol, j'ai pu mettre du relief, des petits reliefs avec le tram d'or. Alors que, en fait, en mur, il y aurait une collée d'arri. Et ça aurait été un peu moins bien. Ok, ok. Donc, en tout cas, on voit tout de suite que c'est une botte. On est dans le thème western, je pense. J'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Par exemple, la Maisine, qu'est-ce que tu penses du Pixlr ? Il a rajouté un petit truc, une petite fleur, j'ai l'impression, ou pas ? Avec l'or ? Bah, ça, c'est les bottes de western. C'est le cow-boy, voilà. Perso, moi, j'aime bien. Il y a pas mal de reliefs sur la botte. Enfin, il a essayé de faire pas mal de reliefs et ça joue bien. Franchement, ouais, j'aime bien aussi. Ça va être difficile. Alors, ensuite, on va aller voir la parcelle de Neroz qui est rouge. Et là, on est dans un thème, je ne sais pas lequel, chez la Maisine. Un peu botte à l'ancienne. C'est vraiment une botte très, très, très ancienne. Alors, bon, de la Maisine. Il faut peut-être s'asseoir sur le... Non, toujours pas, on ne voit pas. Non, j'aurais dû le mettre d'un autre côté. Non, franchement. Franchement, je vois que tu as essayé de faire quelque chose, Neroz. Je vois que tu as essayé de faire quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est difficile de faire une botte et tout. Donc, tu t'es inspiré de quoi, Maisine, pour cette botte ? De ce que j'avais dans la tête. J'ai essayé de m'imaginer une botte et... Bon, en tout cas, la Maisine, malheureusement... Bon, vous avez été attenté. Tu as quand même représenté ta faction et tout, ça, c'est cool. Mais pour moi, vous êtes dans le top 3 de ce build battle. Donc, déjà, merci à vous, Maisine, la Neroz. Vous êtes venu participer à ça. Donc, pour moi, vous êtes dans le top 3. Donc, tu ne peux pas aller plus bas. Oh bah, tant mieux. C'est déjà bien. Ensuite, ça va se jouer entre la Nesquik et la Just Farm. Donc, je trouve que c'est assez serré quand même. Ça va être très difficile. Je pense que, pour moi, Volka, c'est celui qui va partir dans le top 2. Voilà. Je pense parce qu'il y a Energy Nano qui représente la Just Farm et a poussé son idée un peu plus loin, son imagination. Il a mis en spectacle, en scène, ses deux bots. Il n'a pas représenté juste le pixel. Alors, comme ça, basta. Il a voulu ajouter quelque chose, un petit truc. Et ça, j'aime bien. Donc, pour moi, c'est Energy Nano qui repart gagnant de ce premier build battle, qui repart du coup avec un grade personnalisé de 15 jours sur PvP Warcraft et qui représente avec honneur sa faction. Volka, j'espère que tu n'es pas déçu parce que tu as représenté également la Nesquik et ton pixel art est vraiment bien fait. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Mais voilà, j'espère que tu n'es pas déçu, Volka. Un peu quand même, puisque, bon, voilà. Alors, peut-être que dans les commentaires, YouTube, ils vont débattre pour savoir qui est-ce qu'ils devaient gagner ou pas. A voir dans la prochaine vidéo. Pourquoi pas remettre en honneur vos factions. En tout cas, les amis, merci à vous d'avoir participé à cette vidéo, à ce premier build battle. Peut-être que ça sera la dernière peut-être que les gens ne vont pas kiffer ce genre de vidéo. En tout cas, merci à vous. Merci à Neros qui a représenté la Amazing. Merci à Volka qui a représenté la Nesquik, à Energy Nono, à la Just Farm. Merci à vous, les abonnés, d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à venir vous amuser sur PvP Warcraft. C'était Energy Cave. Bye bye tout le monde. Bye bye les gars. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci à vous. Allez.